Transcription par Céline R. De tout temps, l'homme a cherché à améliorer son confort. Au Moyen Âge, on construisait des meubles pour décorer nos châteaux. Aujourd'hui, on fabrique des portables. Mais là où la fabrication d'un meuble avait peu d'impact sur l'environnement, celle du portable en a énormément. Ces appareils sont constitués de nombreux matériaux et parmi ceux-ci, il y a des polluants émergents. Des polluants émergents ne sont pas des composés qui viennent d'apparaître sur Terre, comme par magie. Non, ce sont des polluants qui font l'objet d'une préoccupation nouvelle. En gros, on ne sait rien sur eux. Sont-ils toxiques ? Comment interagissent-ils avec les organismes ? On n'en sait rien. Moi, durant ma thèse, je me focalisais sur deux polluants émergents, et plus particulièrement sur deux métaux, le germanium et l'indium. Ces deux métaux existaient déjà à l'époque de Châteaufort. Mais avec l'arrivée des nouvelles technologies, ils ont été de plus en plus utilisés, et maintenant on les retrouve dans l'environnement, et notamment dans les cours d'eau. Ces métaux, une fois dans les cours d'eau, vont interagir avec les composés du milieu environnant. Dans les cours d'eau, l'un des composés les plus abondants, c'est la matière organique dissoute, issue de la dégradation des végétaux. Le problème avec cette matière organique dissoute, c'est qu'elle est connue pour se lier aux métaux, modifiant leur comportement et leur disponibilité dans l'environnement. C'est pourquoi il est important de prendre en compte cette matière organique dissoute lorsqu'on regarde les faits de polluants, comme le germanium et l'indium, sur l'environnement. Aussi, un moyen d'évaluer l'impact d'un polluant sur un écosystème est de se focaliser sur la base de la chaîne alimentaire. Si cette première barrière est affectée, elle rend vulnérable tout le reste de la chaîne alimentaire. Pour les écosystèmes aquatiques, partons des micro-algues. Elles ont l'avantage d'être faciles à utiliser, et ça va, ça m'arrange. Mon but dans ma thèse est donc d'étudier les interactions entre les métaux, la matière organique dissoute et les micro-algues. Pour vous illustrer mon sujet de thèse, je vous demandais d'imaginer une forteresse. Une forteresse qui symbolise les micro-algues. Mon but va être de regarder à quelle vitesse le germanium et l'indium vont rentrer dans cette forteresse, parce que oui, ils vont y rentrer. Je vais également regarder quelles zones spécifiques dans cette forteresse ils vont cibler et quels effets potentiels ils peuvent avoir sur la structure et l'organisation de cette forteresse. Enfin, je vais regarder si cette vitesse d'infiltration, ses cibles et ses effets varient lorsque les métaux sont accompagnés de la matière organique dissoute. Répondre à cette question nous permettra de mieux comprendre l'effet de ces polluants émergents dans des conditions plus représentatives de l'environnement. Et ainsi, nous pourrons mieux protéger notre santé, mais aussi celle de notre environnement. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...